Hey ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un colis Le Bon Coin. C'est pas vraiment un colis, c'est plus mes grands-parents qui ont été chercher les chevaux au domicile de la personne qui les vendait. Donc bon, ça revient au même qu'un colis, mais c'est pas un colis. Donc du coup, on va commencer tout de suite par la jument que vous voyez à l'écran. Donc c'est la jument Western de 2013 que j'ai nommée Clarita. Donc la mienne est en excellent état, son ancien propriétaire m'a dit qu'elle n'avait vraiment jamais servi quasiment, elle était exposée, donc vraiment elle n'avait jamais servi quasiment. Donc elle était vendue avec ses équipements et la cavalière qui l'accompagnait dans le set de 2013. Voilà, donc la cavalière je l'ai appelée Cassandre. Ensuite, donc pour vous raconter la petite histoire, j'ai vu sur le profil de la personne qui vendait la jument Western d'avant, un lot où il y avait la personne qui pense les chevaux, qui m'intéresse vraiment énormément, puisque je n'en avais pas avant d'avoir celle que j'ai. Et du coup, je lui avais demandé, je l'avais contacté, je lui avais demandé s'il était possible que j'aie cette personne avec le set Western, mais sans le lot dans lequel elle était normalement. Donc la personne m'a répondu que ce n'était pas possible et qu'il voulait absolument la vendre avec ce lot, donc bon bah j'étais un peu déçue. Mais au final, quand j'ai récupéré la sorte de colis, et ben j'ai eu la grande surprise de la trouver. Donc voilà, elle est dans cette couleur-ci, je compte savoir toutes les couleurs, mais pour l'instant c'est la seule que j'ai trouvée qui a croisé mon chemin, qui n'était pas très loin de chez moi et que je pouvais acheter. Donc voilà, et son ancien propriétaire m'a mis avec elle une boîte de pincel, donc bon je l'avais déjà, mais bon ça en fait une de plus, c'est pas de refus. Ensuite, toujours de la même personne qui vendait beaucoup de chelèches, j'ai du coup pris un lot qu'il appelait le lot des vieux chevaux chelèches, puisque c'est vrai qu'ils sont pas tout jeunes, ceux qui étaient dedans. Donc du coup j'ai décidé de le prendre, puisque c'était vraiment pas cher pour ce qu'il y avait. Donc il y avait tout d'abord, donc on va faire un classement des plus abîmés aux moins abîmés. Donc il y avait tout d'abord le poulain, donc je crois que c'est le poulain Quater Horse de 1995. Donc c'est mon plus vieux chelèche à l'heure actuelle. Et du coup il est assez abîmé, puisqu'il a une oreille cassée, comme vous pouvez le voir. Sinon il a pas trop de pets apparents, mais il a juste une oreille cassée, c'est ce que je trouve le plus dérangeant. Ensuite on a donc un mystère on va dire, donc c'est ce chelèche. Puisqu'en fait en voulant tourner la vidéo, je voulais me renseigner sur sa race et tout, puisque je ne connaissais absolument pas ce chelèche avant de l'avoir vu en vente. Donc du coup j'ai voulu me renseigner sur internet et tout. J'ai été voir sur plusieurs blogs de personnes qui présentaient leur collection, et dans laquelle il y avait ce cheval. Et dans absolument tous les blogs que j'ai pu voir où il était, ou il ou elle d'ailleurs, puisque c'était marqué à chaque fois que c'était une jument. Sauf que moi c'est un mâle. Moi ça m'amusait beaucoup, puisque à chaque fois, partout, partout, c'était marqué que c'était une jument. Or moi, le cheval que j'ai eu, c'est un mâle. Donc voilà, je ne pourrais vraiment pas vous dire la race. Pour la jument, c'était une boulonnaise, je crois. Donc peut-être que c'est les talons boulonnais, mais je ne suis pas sûre. Puisque du coup, je ne l'ai pas trouvé. C'était exactement, exactement le même moule, sauf qu'il disait que c'était une jument. Partout, il disait que c'était une jument. Or moi j'ai un mâle. Donc la suivante, c'est l'ancienne jument clé des dalles de 2004. Donc elle, je la voulais vraiment, vraiment. Je la cherchais vraiment partout. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir trouvée. Puisque je la trouve trop belle. Donc la mienne est en assez bon état, on va dire. J'en ai vu des pires. Elle a les oreilles. Bon, les oreilles c'est un classique qui sont un peu abîmées. Il y a des tâches sur sa robe, comme on peut voir. Mais pour moi, quand on regarde bien, j'ai l'impression que, bon là vous ne le voyez pas très bien, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, que ces tâches peuvent être confondues par des tâches naturelles de sa robe. Et pas par des coups qu'elle a pris, par des petits pets. Donc elle en a là. Elle en a là. Enfin, vraiment un peu partout. Ensuite, la dernière, donc c'est la jument de la calèche. De 2001, si je ne me trompe pas. Donc, elle n'a pas de race, il me semble. Et du coup, je l'ai appelée Galaxy. C'est celle qui est en meilleur état de tout le lot. Puisque, comme vous pouvez le voir, sur sa robe, il n'y a pas de pets. Elle a juste des pets au niveau des naseaux et au niveau de ses oreilles. Sinon, sur sa robe et tout, il n'y a pas de pets. Vraiment, elle est nickel. Donc je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram que je mettrai en barre d'infos. Voilà, à plus ! Sous-titrage ST' 501